Nous avons un mal fou d'être libre. Il y a une envie de liberté, un sentiment d'être prisonnier de quelque chose qui fait que cette liberté devient quelque chose d'important. C'est une société dans laquelle on a tous pu sentir ce sentiment d'être prisonnier, d'être sujette à des contraintes qui ont fait en sorte que la liberté n'a pas pu se faire. Nous sommes obligés à faire des choses que tout le monde fait et qui sont entrées dans les mœurs. Ce sont nos traditions, nos façons de vivre qui font que nous continuons de la même manière. Et ces habitudes acquises sont devenues très importantes parce que ça nous rassure de vivre enfermés dans une bulle de sécurité que nous fabriquons nous-mêmes. Mais cette bulle, c'est justement le résultat d'une peur d'être face à quelque chose d'immense, d'extraordinaire, d'incommensurable, quelque chose qu'on ignore, qui est appréhensible. Et on se réfugie dans cette bulle, dans ce petit monde que l'on se fabrique à soi-même, avec toutes nos idées, nos peurs, nos angoisses, nos désirs d'être bien, nos désirs d'être secourus. Et on attend là, dans cette bulle, que quelque chose arrive, que quelque chose vienne nous sortir de là. Mais il n'y aura rien qui viendra, à moins que ce soit toi qui sortes de là et qui ailles voir ailleurs qu'est-ce qui se passe. Ailleurs que dans ta bulle, dans ta bulle, tout se répète, tout est toujours de la même manière, tout est rassurant. Tu as là toutes les références que tu as besoin pour passer ton existence. Mais, au-delà de tout ce connu, au-delà de tout ce que tu as acquis, il y a quelque chose qui est intriguant. Et pour y aller, tu ne peux plus garder les références que tu as. Parce que toutes références disparaissent à ce moment-là. Tu es dans le vide. Tu es confronté à quelque chose qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Donc nous, dans nos habitudes, on a toujours tendance à revenir sur ce qui est sécurisant. Nos habitudes, notre intérêt, nos petites vies. La sécurité qu'on a pu se faire dans ce monde. Avec ma famille, mon argent, l'affection que j'ai avec l'autre. Tout ce que je peux avoir, c'est ratio. Mais là, on vit au dépendre de tout ce qui peut être à son goût. Parce que le goût que j'ai de la vie, c'est que tout ce que j'ai pu concevoir puisse perdurer. Mais jamais ça ne se passe ainsi. Tu sais très bien, ta vie est faite de changements. Tout change. Et jamais les choses ne seront pareilles. Et il n'y a pas de sécurité dans cette vie. De toute façon, à la fin, il y a la mort. Et à chaque instant, tu peux voir, les choses changent dans ce monde. Les événements changent. Les situations changent. La couleur du ciel change. Tantôt, il y a des nuages, tantôt il y a de la pluie, tantôt il y a du soleil. Ainsi sont nos vies. Le problème, c'est que nous voulons avoir une vie au goût du désir que l'on a. Une vie qui soit toujours répétitif de la même manière, qui ne bouge pas de son axe. Alors, on se construit une vie. On se construit la vie de nos désirs. Et nous avons fait une société pour cela. Pour nous protéger de la vie que l'on a construite et qu'on veut la garder. Et tout doit être cheminé ainsi. Avec l'habitude et le traintrain, la sécurité. Devenir quelque chose qui puisse faire maintenir toute cette zone de sécurité en place. Et pour cela, il y a beaucoup de tracasseries dans ce monde. Parce que nous voulons garder donc notre petite bulle. Et puis ne jamais être confronté à ce qui est inconnu. Autant, l'inconnu, c'est vraiment la chose qui est naturelle. Et qui est plus vrai que ce que l'on a déjà vécu. Ce que l'on a déjà vécu est en train de mourir. Mais ce qui est inconnu est bien plus réel. Puisque l'inconnu coule dans l'instant où tout se fait. L'inconnu arrive. L'inconnu émerge. L'inconnu se présente. Se manifeste. D'instant en instant. Et toi, si tu n'es pas prêt à accueillir cet inconnu. Alors tu vas te raccrocher à ce que tu connais. Et tu vas vouloir garder ta petite vie conforme. A ce que la norme établie a pu décréter. Toutes tes conclusions, tout ça. Va devenir pour toi très important. Donc en fait, tu es en train de combattre ce que la vie te propose. La vie te propose la liberté. La liberté de toute la bulle dans laquelle tu t'es emprisonné. Tout ce que tu sais. Toutes tes conclusions que tu as. Et qui limitent ta perception. Donc tu ne vois pas plus loin que tout ce que tu as décrété être bon pour toi. Et tout ce qui n'est pas à ton goût. Tout ce que tu ne connais pas. Tout ce que tu te méfies. Alors tu le mets sous le tapis. Et ainsi va la vie. Nous faisons comme ça depuis des millénaires. Nous ne voulons pas voir la vie comme elle est. Nous ne voulons la voir que comme on aimerait la voir. Et ce qu'on aimerait la voir, ce sont nos désirs d'être bien. Ce sont nos désirs de garder le statu quo. Et de ne pas changer. Donc nous devenons quelque chose de stagnant. Qui répète tout le temps les mêmes choses. Et ça, ça nous donne un sentiment d'être en prison. D'être prisonnier de nos carcans. De nos habitudes. De nos trintrins. Et là, on cherche la liberté. Et pour trouver cette liberté, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est de devoir abandonner ce que l'on pense avoir gagné. C'est-à-dire la vie, les trintrins, tout ce que tu as pu faire pour exister, pour pouvoir avoir cette sécurité, doit être abandonné. Parce que tu ne peux pas être à la fois dans l'inconnu et à la fois dans le connu. Soit tu voyages vers ce qui est éternel, soit tu voyages vers ce qui est fini, ce qui te donne un sentiment de sécurité dans des conclusions. Mais quand tu voyages vers l'infini, il n'y a pas de conclusion. Tout est ouvert. Et tout est toujours prêt à changer. Tout est toujours prêt à être autre chose que ce que tu connais. Et là, il n'y a plus de sécurité. Mais il y a la joie d'être libre de tout ce que tu te donnes pour faire exister ce qui n'est pas vrai. C'est parce que nous voulons faire exister ce qui n'est pas vrai que nous sommes dans cet état. Dans cet état d'activité mentale qui ne cesse jamais de nous accaparer l'esprit. La vie devient un cauchemar parce qu'il y a tant de choses à faire pour pouvoir garder les choses qu'on a besoin pour pouvoir se sentir en sécurité. Or, cette sécurité, ce n'est que l'illusion de nos vies. Donc, senti de cette sécurité, senti de cette illusion, nous avons face à nous l'éternité. Et là, il y a la vraie sécurité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...